Le 1er septembre 1715, Louis XIV, sur son lit de mort, prononce ces mots à son arrière-petit-fils, futur Louis XV. Tâchez de conserver la paix avec vos voisins. J'ai trop aimé la guerre. Ne m'imitez pas en cela. Non plus que dans les trop grandes dépenses que j'ai faites, prenez conseil en toutes choses, et cherchez à connaître le meilleur pour le suivre toujours. « Soulagez vos peuples le plus tôt que vous pourrez, et faites ce que j'ai eu le malheur de ne pouvoir faire moi-même. » C'est en ces mots que Louis XIV évoque son règne. Un règne rythmé par la guerre et les faramineuses dépenses. Mais revenons donc sur la guerre de succession d'Espagne, le dernier grand conflit du roi Soleil, qui n'aura pas laissé un quart d'écu. En 1665, Charles II monte sur le trône d'Espagne. Cependant, il est encore bien trop jeune pour gouverner tout seul. La régence sera donc occupée par Marie-Anne d'Autriche, en raison des liens étroits qui unissaient alors l'Autriche et l'Espagne, depuis déjà un certain temps. Mais il semble bien peu probable, à cette période, que le petit Charles II atteigne un jour l'âge adulte. Il est le fruit de plusieurs générations de mariages consanguins chez les Habsburgs, et possède une liste de problèmes de santé interminables, autant sur le plan mental que physique. Il a par exemple appris à parler à 4 ans, marcher à 8 ans, et n'a jamais réellement su ni lire, ni écrire. Il parlera d'ailleurs mieux français que castillan, n'aura pas de puberté, souffrait de problèmes de concentration, et était particulièrement laid physiquement, retrouvant par exemple la fameuse mâchoire si caractéristique des Habsburgs, et de leur importante consanguinité. On lui donnera même d'ailleurs le surnom de l'ensorcelé, et il se mariera notamment avec deux femmes, la première qui terminera en dépression avant de mourir prématurellement, la seconde qui abusera de son statut pour ses propres intérêts, Charles II n'ayant évidemment pas de descendance, étant stérile, bien que sa première femme tombera bizarrement enceinte, la grossesse n'aboutissant pas. De plus, l'Espagne est très loin de sa gloire d'antan. Le pays est désœuvré, la corruption est endémique. La cour manipule le souverain, et la Castille doit supporter la majeure partie des possessions européennes, qui possèdent souvent plus de liberté, et qui n'hésitent pas, parfois, à s'éloigner de la tutelle de Madrid. En témoigne par exemple la perte des provinces unies, ou plus récemment du Portugal. L'Union personnelle n'est pas non plus de tout repos, et rend toute mise en place de réformes plus compliquées. L'Espagne possède néanmoins un atout non négligeable, ses colonies en Amérique, qui lui garantissent une importante main d'argent. En témoignent par exemple les mines de Potosi, au Pérou. Argent qui sert essentiellement à rembourser les dettes. De plus, de nombreuses autres puissances se sont affirmées en Amérique, autre puissance qui pourrait bien concurrencer le royaume ibérique, et mettre à mal son contrôle sur ses colonies. Le prélèvement de l'impôt reste encore archaïque. On peut par exemple citer la taxe Al-Kabbala, qui date des Arabes. L'administration n'est pas meilleure pour autant, et l'influence qu'exercent le clergé et la noblesse est très grande. Les finances du pays étaient si mauvaises, que la faillite avait été déclarée à de nombreuses reprises. Une des principales raisons à cela étant évidemment les très nombreux conflits. Mais on peut aussi citer une petite aire glaciaire, qui n'aura pas tardé de faire baisser la population castillane, de 6,5 millions d'habitants à 5 millions. C'est donc dans une Europe encore bouleversée par les conflits religieux, tout juste sortie de la guerre de Trentan qui aura totalement dévasté l'Allemagne, et permis la mise en place d'un fragile équilibre, à la suite de la paix de Westphalie en 1648, que la question de la succession au trône d'Espagne va se poser. Dans toutes les chancelleries d'Europe, on sait que la survie de Charles II ne tient que sur un fil, et même si le pays est sur une pente descendante, son territoire reste énorme, et attire de très nombreuses convoitises. Ils ont d'importantes souverainetés, comme aux Pays-Bas ou en Italie, avec Naples ou Milan. La France et les provinces unies sont pour un démembrement, de même pour l'Angleterre, là où l'Autriche a plus intérêt au maintien fragile de l'unité. Des tractations politiques auront ensuite lieu entre Londres et Paris, mais qui s'avèreront être au final plus hasardeuses que prévu, de même entre la France et l'Autriche. Nonobstant, le statu quo arrange peut-être aussi bien les grandes puissances, qui peuvent d'une certaine manière exploiter la nation ibérique. Charles II vécu néanmoins, presque miraculeusement, jusqu'à 35 ans. Porto Carrero, cardinal espagnol très influent et proche du roi, le persuadant d'écrire son testament en faveur du petit-fils de Louis XIV, Philippe d'Anjou, probablement alors la solution la plus populaire en Castille. L'Autriche, sans surprise, convoitait cet héritage, mais la situation en France reste tendue. Louis XIV a en face de lui deux choix. Soit il accepte le testament et un bourbon monte sur le trône, soit il refuse et exécute le partage de mars 1700, convenu notamment avec l'Autriche. Son conseil d'état est divisé. Accepter le testament permettrait à la France d'occuper une place presque hégémonique sur le continent. Cependant, l'Autriche, l'Angleterre et les provinces unies risqueraient de manifester une très forte opposition et faire la guerre, ce qui signifierait sans doute encore devoir ruiner le trésor. Mais qu'à cela ne tienne, Louis XIV va aller encore plus loin, en acceptant d'une part le testament et en reconnaissant les droits de Philippe d'Anjou, devenu Philippe V, d'hériter de la couronne de France. Néanmoins, aucun canon n'a pour l'instant retenti. Ce qui va faire exploser la situation sera l'occupation française des Pays-Bas espagnols, étant une évidente menace pour les provinces unies. C'est d'abord l'Autriche qui entrera en guerre. Contre toute attente d'ailleurs, les provinces unies et l'Angleterre reconnaîtront d'abord la légitimité de Philippe V. A vrai dire, les britanniques ne sont absolument pas prêts pour la guerre. Plus que dans tout autre pays européen, l'opinion publique peut avoir une sérieuse influence sur les décisions politiques prises, notamment via la Chambre des communes. La France semble commencer le conflit de bon pied, étant alliée à la Bavière et à Cologne. Mais en Italie, c'est l'Autriche qui remporte ces batailles, grâce à un certain Eugène de Savoie, un Français qui sera refusé et qui finira au service de l'Autriche et du Saint-Empire. Une coalition va donc commencer à se mettre en place avec le traité de la haie. Louis XIV va, malgré cela, encore faire une erreur, en réitérant son soutien aux Jacobites, ce qui ne tardera pas de faire rompre les relations avec l'Angleterre. En 1702, tous les principaux belligérants sont donc présents. Théoriquement, la France bénéficie du soutien de l'Espagne, mais cela reste bien relatif, au vu de l'état de son armée et de sa marine. Les deux camps possèdent des forces plus ou moins équivalentes sur terre. En revanche, il en est tout autrement sur mer, où la perfide Albion et les provinces unies possèdent un flagrant avantage. Par ailleurs, même si leur armée est réduite, ils peuvent toujours faire appel à des mercenaires allemands. Le conflit débute donc réellement à l'avantage de la France. À la tête de son armée, on retrouve un certain Claude-Louis-Hector de Villars, qui parvient à faire une jonction avec la Bavière, remportant une victoire importante à Hofdat. En Italie, c'est Vendôme, un homme connu pour sa débauche qui mène la majeure partie des opérations, avec des résultats plutôt mitigés. L'Autriche devra ensuite faire face à une révolte en Hongrie. En somme, la situation de la Grande Alliance semble désespérée. Sur mer, cependant, ils s'en sortent mieux, en témoigne la bataille de Vigo, véritable désastre pour l'Espagne, qui devra en plus subir le retournement de Veste du Portugal, et les partisans de l'Autriche, particulièrement en Aragon. Néanmoins, le véritable retournement des situations va avoir lieu en 1704. L'armée française est alors victorieuse, et l'Autriche est au bord de l'effondrement. Vienne étant même menacée, ce qui signifierait la fin pour la Grande Alliance. Villeroy est présent, prêt à en découdre avec les Hollandais et Anglais. Mais c'est alors que va avoir lieu une des plus belles prouesses militaires du siècle. Le duc de Marlborough, en charge de l'armée anglo-hollandaise, va mener une incroyable marche à travers l'Allemagne, pour rejoindre l'armée impériale de Gênes-de-Savoie. Dupont les Français sur ses réelles intentions, comme en faisant croire qu'ils allaient attaquer en Alsace. De plus, une telle opération semble tout bonnement impossible, au vu de la difficulté logistique, et du fait qu'il faille prendre des troupes des provinces unies, qui en ont déjà bien assez peu pour défendre leur propre territoire. Mais contre toute attente, cette opération réussit. S'en suit donc la seconde bataille de Hochdat, ou bataille de Blamein. Véritable désastre pour l'armée française. Encore une fois, à la tête de cette armée victorieuse, on retrouve un certain Prince Eugène. A vrai dire, il n'est sans doute pas non plus pour rien dans ses victoires, étant sans conteste un des meilleurs militaires de sa génération, pour déjà avoir largement fait ses preuves dans le passé. Cette victoire décisive de la Grande Alliance amorce une seconde phase dans le conflit, largement en défaveur de Paris. Les pays bas espagnols sont perdus. L'île est prise en 1708. Louis XIV demande la paix. Mais jugeant humiliant de devoir chasser son petit-fils, il continuera la guerre. En 1709, la situation est lamentable. L'hiver a été particulièrement rude. Difficile de garder le moral et de ravitailler son armée en nourriture dans de telles conditions. Cela rend la poursuite des hostilités presque impossibles. En juin, Louis XIV va rédiger une lettre aux Français pour les encourager à continuer le combat, faisant valoir les conditions inacceptables de paix de l'ennemi. Cette lettre aura un certain écho et permettra au pays d'en partie se relever. La suite de la guerre est un vrai carnage, en plus d'être un gouffre financier. En Grande-Bretagne, l'opinion vacille. En 1712, la France remporte une victoire décisive à Denain. En 1713 et 14 seront finalement conclues deux paix, celles d'Utrecht et de Rastatt. Les conséquences du conflit sont plutôt importantes. D'une part, Philippe V reste roi d'Espagne, mais doit renoncer à toute revendication sur la couronne de France. La monarchie ibérique restera néanmoins un allié plutôt fidèle de Paris jusqu'à la Révolution. Cependant, elle voit aussi son territoire considérablement réduit. Elle perd par exemple ses possessions aux Pays-Bas au profit de l'Autriche et celle en Italie. Petite particularité géographique d'ailleurs, la Savoie hérite de la Sicile. L'Autriche affirme sa place en Europe et sur le Saint-Empire. Bien qu'elle devra bientôt faire face à un petit électorat très prometteur. Le prince Eugène est quant à lui définitivement un excellent général et donnera, sans le savoir, son nom à un célèbre navire de 100 ans plus tard. La Grande-Bretagne reste de son côté sans conteste la grande vainqueur du conflit. Elle maintient ses intérêts commerciaux et affirme sa domination navale là où les provinces unies se retrouvent mises au second plan. La guerre aura aussi et surtout vu un chamboulement dans la géopolitique. Un proto-équilibre européen se forme. La France, la Grande-Bretagne et l'Autriche s'imposent. La Prusse, quant à elle, s'affirme avec son nouveau roi Frédéric II. Les conflits deviennent aussi de plus en plus globaux, sanglants et nécessitent la levée d'un nombre d'hommes tout bonnement inimaginable pour l'époque dans une société qui, rappelons-le, n'est pas encore industrialisée. C'est une énorme difficulté car il faut nourrir toutes ces bouches qui finissent par se compter en dizaines voire centaines de milliers dans des périodes où les récoltes ne sont pas forcément les meilleures ce qui va inévitablement pousser les sociétés à s'adapter. Finalement, la France sort du conflit sans être perdant ou vainqueur pour autant. Le principal problème étant alors l'état lamentable des finances. Louis XIV rendant finalement l'âme peu de temps après en 1715 recevant à titre posthume de nombreuses épitaphes non sans ironie. Sigy, le maître des impôts qui mourut de la gangrène, il en mérita bien la peine ayant rongé son peuple jusqu'aux eaux. Sous-titrage